bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel si vous êtes sur la vidéo c'est que vous avez activé la cloche vous voulez faire beaucoup de top 1 ou vous avez dit que j'étais un fils de pute qui encore une fois a monté sur le titre et bien sachez jeunes gens que toutes les personnes ayant choisi la solution 3 ont eu tort car aujourd'hui je vais vous présenter des conseils qu'il faudra bien écouter en effet cette vidéo n'est pas un troll ou je ne sais quoi soldats je me permets de vous assurer que vous ne serez pas déçu je tiens à préciser que ce tuto est pour tout type de joueurs les débutants sans victoire les intermédiaires en manque de conseils et les pros qui n'ont plus de chance tout d'abord j'aimerais que vous sachiez que n'avez pas besoin des vitality pour gagner à ce foutu de jeu qui hante vos vies oui une bonne squad d'amis fera l'affaire à moins que l'anne-vous ne sache pas ce que c'est un joystick ensuite je vous conseille de choisir un spawn cool qu'est ce qu'un spawn cool un spawn loin loin du bus avec un minimum de stuff quand même je vous conseille des villes comme parada palms risky riz ou bien snobishore par exemple une fois en l'air assurez vous de savoir le nombre de joueurs ennemis qui vont dans le même endroit que vous s'il n'y a personne c'est tout bénéf pour vous cependant il faut savoir rester sur vos gardes de plus rester attentif à la tempête elle peut devenir votre ennemi numéro 1 lorsque vous serez tranquille farmer comme des portes sans limite essayer de faire les échanges les plus bénéfiques avec des distributeurs pour être sûr de pouvoir en cas d'urgence niquer les mers après le spawn vient l'étape du milieu de partie c'est pour moi la plus dure étape en effet il va falloir se déplacer intelligemment mais surtout prudemment la règle d'or est de ne jamais prendre de risque mais aussi de beaucoup communiquer si vous ne communiquez pas ne serait-ce de ne pas dire que vous avez du seed pour y foutre en l'air votre objectif de victor royale je peux vous donner une astuce essayez de prendre les meilleurs spots de chaque zone privilégier les hautes montagnes celle sur les bords de zone là équipez vous de sniper et attendez que la zone reparte pour changer de spots oui je sais certains joueurs n'appelleront pas ça du beau jeu mais c'est pas les kills le plus important mais le top 1 gravez vous ça dans la tête en parlant de kills j'allais venir un top 1 remonte toujours le moral plutôt que 6 top 2 avec 10 kills pensez-y ne laissez pas vos envies meurtrières prendre le dessus cela pourrait vous faire perdre un membre de la squad ou bien tout simplement vous faire perdre la partie ne savez pas presser si vous appliquez ces étapes vous serez récompensé faites moi confiance je peux vous assurer qu'après 15 games en faire un top 1 ça fait du bien d'en faire un surtout si on enchaîne les victoires malgré tout vous ne ferez pas non plus des victoires avec zéro kill et non espérer tout le monde meurt dans la tempête n'est pas la bonne tactique à adopter vous devez faire des kills mais au bon moment au spawn vous devez raser tous les joueurs qui vous gêneront en milieu de game même si je vous conseille d'éviter le plus de fight il se peut que certaines squads n'ont pas envie de vous éviter alors assurez votre combat et massacrer les enfin vous devrez tuer la dernière squad ou bien les derniers joueurs restants une fois tout le monde éliminé vous voilà vainqueur de la partie et c'est bibi qu'il faut remercier soldats le cours est terminé si grâce à moi vous avez réussi à win je dois dire que ça me fait entièrement plaisir même si la manière n'est pas au rendez vous dans ce tutoriel le top 1 y est bordel je vous remercie de votre attention et à la prochaine pour une nouvelle vidéo